et salut salut bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de l'atelier du squid au menu du jour suprême de volaille sur sa sauce multicolores bien entendu je veux parler du plus puissant de démons de change keros allez c'est parti de cette de peinture seront principalement mis en avant lors de ce tuto d'une part le chrysome red 7 de chez nocturna qui est une filiale de valero ce bundle contient des rouges très riche en pigment et tient très bien la dilution d'autre part le sky in ice blue de ce cas 75 marque souvent décrié de par la texture de sa peinture vous verrez ici que l'on peut tout à fait l'utiliser au pinceau comme à l'aéro l'aspect huileux vient surtout du fait que l'on la mélange mal la solution consiste à y placer une petite bille d'acier inexcitable afin que le pigment et le liant se mélange parfaitement sur une base de secouche noire j'ai appliqué à l'aéro du tesla blue il s'agit d'un bleu assez profond je préfère travailler avec une dilution élevé par conséquent plusieurs couches seront nécessaires pour obtenir une peinture uniforme n'ayez pas peur de l'aspect brillant de la peinture en sortie d'aéro comme nous allons le voir elle va se matifier en séchant et voici le résultat après trois passages à l'aéro et le séchage de la peinture comme vous pouvez le constater le bleu est absolument magnifique sur certaines parties j'ai beaucoup moins insisté afin de préparer la peinture le travail de l'ombrage j'en ai également profité pour peindre les plumes sur le corps de carros deuxième étape du traitement des ailes et plus largement des plumes avec du méditeraine blue je vais l'utiliser pour dégrader l'extrémité des segments des ailes comme je vous le montre actuellement encore une fois l'aéro est sorti j'applique la peinture de manière beaucoup plus tranchée en fait je fais cela car je sais par expérience qu'en séchant le méditeraine blue va se fondre parfaitement avec le tesla et je vous propose de le constater immédiatement avec un petit aperçu comme précédemment j'en ai profité pour réaliser en parallèle les plumes du corps de carros notre dernier éclaircie sera fait au sky blue et nous allons accentuer le travail précédemment effectué je commence en traçant des lignes grossières puis je joue avec mon aéro pour réaliser des transitions plus douces entre le sky blue et les couleurs des étapes antérieures après séchage on peut trouver étrange l'aspect des lignes sur les éclaircies mais attendez la fin des dernières étapes et vous serez conquis je veux maintenant ombrer mon plumage afin de voir si kéros est le phénix des hôtes de ce bois j'utilise donc mon violet au plus proche des parties les plus claires pour créer une profondeur le but ici n'est pas encore de diminuer l'effet des lignes mais d'apporter de la nuance et de la richesse à notre bleu via le violet on obtient ainsi des ailes bien lumineuses les plumes du corps ont également été traitées je vais aussi un peu empiéter sur le torse afin de préparer la transition vers le rouge des prochaines étapes pour parachever le travail à l'aéro sur les ailes un mélange 50-50 de blanc et de sky blue est utilisé pour ce passage je vais jouer avec la sculpture de la figure je pulvérise ma peinture vraiment en mode zénithal ceci va nous permettre de faire ressortir toutes les aspérités des plumes après ce passage vous pouvez constater que tout le côté ligne des étapes précédentes est gommé tout en conservant la richesse apportée par le violet ceci est particulièrement probant sur le dos de kéros et enfin nous allons terminer les plumes avec un brossage à sec au blanc pur pour donner l'aspect duveteux à ces dernières voici l'aspect global de ces parties qui font tout le charme des lord of change à savoir tout le plumage j'aime particulièrement le rendu que l'on obtient sur le dos pour la peau je vais procéder différemment d'avec les ailes ici je vais partir de la teinte la plus foncée pour ensuite aller crescendo vers la plus claire et je commence avec du crimson en utilisant mon outil fétiche l'aéro le crimson est une belle couleur mais avec un pouvoir couvrant assez moyen il va donc falloir la travailler avec plusieurs couches pour avoir un rendu correct avec trois passages le résultat est plutôt satisfaisant vous pouvez voir que c'est un bordeaux très foncé tirant limite vers le violet d'ailleurs en parlant violet la transition avec le dos se fait extrêmement bien allez c'est parti pour le sanctuary raid un rouge sang très vif que je vais appliquer avec la même technique que pour les ailes à savoir jouer avec la sculpture de la figurine pour en faire ressortir tous les détails la manipulation de kéros n'est pas très pratique et avec mon expérience je vous conseille d'une part effectivement de ne pas monter les ailes mais également de ne pas monter le bras tenant la bannière ainsi vous pourrez peindre sans gêne le sanctuary raid a un bon pouvoir couvrant donc un seul passage va suffire pour obtenir une couche homogène vous voyez comme tous les plis et les détails de la peau ressortent on va encore accentuer ça lors des prochaines étapes ultime utilisation de l'aéro pour la peau avec le fire flame un rouge pétant et très vif possédant une bonne pigmentation pas besoin de passer plusieurs couches une seule suffira j'opte encore une fois pour une pulvérisation en zénitale et en jouant avec la sculpture de la figurine regardez le résultat tous les détails ressortent cela est particulièrement visible sur les cuisses et les côtes de kéros allez on en finit avec la peau avec un brossage à sec ici je pars sur un mélange 50-50 du shabty bones et de fire flame concrètement je ne prends pas du blanc car sinon on obtiendrait un rose et ici c'est pas vraiment le but la neige c'est à côté vous pouvez vous demander quels sont tous ces pinceaux arrondis que j'utilise mais en fait c'est des pinceaux qui sont dédiés au travail du brossage à sec ils sont assez facilement trouvables et honnêtement prenez-en, essayez et je pense que comme on dit l'essayer c'est l'adopter et voici pour la peau le passage du bleu au rouge se fait très bien via le violet et tous les muscles de kéros ressortent également grâce notamment à notre brossage à sec il est temps de s'attaquer à tout ce qui est métaux pour cela je vais utiliser du desclobrand du Sahara Yellow du Teneri Yellow du blanc et enfin du Rinox Hide vous l'aurez compris nous allons discuter non métallique métal je commence par toutes les parties en desclobrand c'est à dire qui finiront en or je commence le travail d'éclaircissement au Sahara Yellow l'aspect jaune moutarde va disparaître lors des prochains passages comme vous pouvez le voir la dilution de la peinture fait que les fondus se font tout à fait naturellement et cela grâce au fait que je puisse diriger les pigments comme je veux et voici ce qu'on obtient tant sur les ailes que sur le corps de kéros passons maintenant au Teneri Yellow un jaune plutôt clair tirant vers le blanc pour bien vous montrer son application je vais maintenant peindre en filmant les parties métalliques du corps ceci facilitera votre lecture de la peinture les dernières touches de lumière sur le NMM or se feront avec du blanc pur ce dernier va me servir pour accentuer mes zones de contraste entre les lumières et les ombres mais également pour le lining de toutes les plaques d'armure là où le non métallique prend vraiment tout l'aspect brillant d'un métal c'est l'heure de la pose de l'ombrage j'emploie du Rhinox Hide à cette fin en fait le Rhinox va mettre en valeur le blanc précédemment posé et enfin pour terminer avec mon non métallique or j'utilise du noir attention cependant je le positionne en juxtaposition du blanc afin de créer un fort contraste pour le non métallique acier rien de nouveau sous le soleil j'applique la même technique que lors de mes vidéos précédentes toujours disponible dans la playlist tuto peinture sur une base de gris sombre que j'éclaircis à l'administration de gré et enfin au blanc j'accentue les ombrages avec du noir après un peu de travail nous avons donc ce rendu avec un mm bien lumineux qui donne un aspect waouh à Kairos pour le livre en haut du bâton seulement deux peintures seront utilisées à savoir du Rhinox Hide et de l'Ushaptibons tous deux appliqués à l'aéro voici une vue d'ensemble de Kairos le pagne a été traité en non métallique avec les mêmes procédés que lors des étapes antérieures pour le bâton j'ai voulu sortir du schéma bleu ou rouge j'ai donc tenté un vert jade éclairci au vert clair et finalement le résultat match plutôt bien ceci grâce au redit des gemmes peintes en rouge au final peindre un duc du changement et plus particulièrement Kairos demande un investissement en temps assez conséquent pour le peu qu'on souhaite pousser les détails à leur paroxysme ici la peinture de la bête m'a pris plusieurs jours donc courage et lancez-vous comme à notre habitude n'hésitez pas à vous rendre sur les liens affiliés disponibles en description de la vidéo et si vous êtes touchés par la grâce de Tsench n'hésitez pas à nous soutenir sur notre page Tipeee encore merci d'avoir regardé cette vidéo allez à la prochaine et en attendant bonne session peinture à tous ciao ! ! c'est parti ! c'est parti ! !